bonjour à tous et bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur cette guidance qui va concerner vos besoins de quoi avez vous vraiment besoin en ce moment dans votre vie pour avancer qu'est ce qui va vous permettre d'évoluer on va aller regarder à travers un quatre choix justement vous pourrez donc choisir l'une des pierres que je vais vous présenter juste après pour déterminer votre besoin qu'est ce qui va vraiment vous manquer dans votre quotidien comment vous allez le ressentir ça peut être de manière consciente ou inconscient d'ailleurs on va ensuite aborder les messages qui sont profonds dans votre âme qu'est ce que votre âme a vraiment besoin ça c'est aussi la part d'un conscient et on pourra terminer aussi bien entendu parler conseils les messages de vos guides de vos ancêtres de voilà de ceux qui vous entourent pour y parvenir comment est ce que vous allez pouvoir justement accéder à ce besoin pour avancer donc il y a quatre choix quatre pierres premier choix la pyrite voilà belle pierre solaire en forme de de coeur pourquoi pas la pyrite pour le premier tas le tas de gauche le premier si vous voulez aussi on peut le dire premier choix le deuxième choix le deuxième tas on à la lapis lazulis une pierre bleue sur le deuxième tas le troisième tas vous avez la malachite jolie pierre verte bien vénée voilà et sur le quatrième choix on a le quartz rose bien entendu en reliance avec le chakra du coeur voilà donc premier deuxième troisième quatrième la pyrite le lapis lazulis la malachite ainsi que le quartz rose je vous mets juste en dessous la description dans la description le minutage le chapitrage pour chaque pierre donc vous pouvez aller voir directement votre tas bien entendu si cette vidéo vous plaît vous pouvez la liker et voilà c'est très important ça fait vraiment avancer la chaîne puis ça me montre aussi que vous aimez cette vidéo ainsi que vous abonner ici en bas à droite et puis si vous pensez que ça peut résonner pour une personne de votre entourage que ça pourrait vraiment lui permettre d'avancer n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo j'utilise des oracles je vous les mets aussi dans la barre de description juste en dessous n'hésitez pas et ça me fait énormément plaisir j'adore avoir vos retours et savoir ce que vous avez pensé de la vidéo à mettre des commentaires on échange comme ça ensuite ça permet vraiment de voilà d'interagir avec la communauté je vous remercie encore c'est vraiment très très gentil vous avez d'autres guidances d'autres vidéos que je vous mettrai aussi pour pourquoi pas aller voir d'autres messages si cela vous fait du bien et que cela résonne on est parti pour le premier groupe la pyrite on sera on est parti j'ai envie de dire c'est maintenant allez c'est parti et on commence avec vous le premier groupe qui avait choisi la pyrite la pyrite cette pierre qui est en résonance avec le plexus solaire avec l'expansion avec la couleur jaune dorée comme vous la voyez bien c'est une pierre qui est reliée à tout ce qui est construction j'ai envie de dire les constructeurs ceux qui élaborent ceux qui sont aussi dans la réussite la réussite sociale la réussite matérielle le mot réussite dans sa globalité donc une très bonne pierre justement pour construire quelque chose est ce que ça va être sentimental personnel on va aller voir qu'est ce que vous avez besoin aujourd'hui de quel est vraiment le besoin pour avancer dans votre vie alors le partage la première carte c'est la carte numéro 2 la le 2 en numérologie karmique tibétain mais aussi en numérologie tout court c'est ce qui fait appel bien entendu à tout ce qui est association tout ce qui est partenariat tout ce qui va être encore une fois tourné avec cette cette pierre c'est en bonne adéquation tourner vers les autres tourner vers l'extérieur on va être sur de la communication sur de la réalisation c'est une très bonne carte bien entendu pour le professionnel la carrière l'argent puisque on est encore dans cette complétude c'est cette recherche de de l'élaboration mais de l'association qui vous profite donc là le besoin actuellement ça va peut-être essayer justement de nouer des nouveaux contacts d'ordre professionnel donc des associés peut-être aussi si vous vous lancez dans une entreprise et bien on vous dit justement à travers cette carte que vous avez besoin des autres peut-être besoin d'un réseau peut-être justement besoin d'aller chercher des personnes extérieures qui vous accompagnent dans votre projet c'est une carte bien entendu qui va nous parler de la sphère sentimentale le double pourquoi pas le double cosmique l'âme sœur la flamme jumelle si ce sont aussi vos convictions le 2 c'est bien entendu la dualité que nous avons à l'intérieur de nous mais que nous recherchons aussi dans notre extérieur nous recherchons ce double qui va nous compléter qui va nous accompagner donc là on est dans la représentation d'une personne de l'extérieur vous avez peut-être besoin si vous êtes célibataire aussi vous êtes dans la recherche d'une personne qui vous accompagne dans votre vie ça ça peut être vraiment ce besoin d'un point de vue plus personnel le 2 pour vous parler bien entendu du féminin et du masculin sacré cette recherche cette symbiose pour devenir qu'un c'est ce 2 qui se complète dans son unicité quand il se remet ensemble d'accord donc c'est une carte qui peut être bien entendu relié à l'amour de soi on peut parler aussi de respect de soi voyez alors qu'est ce qu'on a besoin de plus ok l'homme l'homme ça veut dire tout simplement ou peut-être de manière un petit peu plus lointaine plus profonde d'avoir besoin d'un homme à côté de soi ou une essence masculine si vous êtes un homme vous avez peut-être aussi besoin d'une personne qui est dans l'action alors l'homme c'est ça dans sa symbolique peut-être simpliste l'homme c'est celui qui met en mouvement regardez il est vindicatif il est conquérant il est victorieux il est aussi dans cette association vecteur d'une réussite comme je vous l'ai dit encore une fois il vous accompagne et vous incite à aller vers le bon chemin donc là vous êtes à la recherche vous avez besoin d'une personne qui qui s'engage dans des responsabilités besoin d'une épaule quelqu'un qui vous appuie qui vous aide qui vous conseille qui peut-être vous donne une direction je n'ai pas dit diriger attention vous donne une direction si c'est en harmonie avec toi tu peux y aller dans ce sens et regardez vous avez le cheval le cheval c'est l'esprit fougueux c'est l'esprit hardi tu peux aller dans ce sens le cheval pousse lui-même l'homme le cheval la fougue va pousser le masculin c'est peut-être aussi tout simplement une carte qui vous démontre l'aspect de votre besoin actuel et personnel de mettre en mouvement quelque chose de vous pousser dans la vie vous avez peut-être besoin de vous pousser ou peut-être les guides vos ancêtres mais ça peut être vraiment une personne pas forcément un homme une personne dans sa dans son essence masculine qui vous aide encore une fois ça peut être une amie qui est très dynamique qui est très un cheval resque aussi parce qu'on a la symbolique d'une personne qui peut vous sauver ni plus ni moins de du bourbis dans lequel vous êtes actuellement on peut être dans dans des situations qui sont compliquées mais besoin effectivement de ce voyez ce coup de boost ce petit claquement de doigt allez c'est bon on y va je t'accompagne bon alors on suit encore complètement cette guidance là ce côté solaire si encore une fois regarder l'association des deux mains fraternellement je t'accompagne ça peut être encore une fois je viens de vous le dire fraternité fraternité c'est peut-être un membre de la famille un lien filial d'accord un frère une soeur un père une mère un oncle une tante ou une personne qui est chère à votre coeur quelqu'un qui vous prend aussi la main qui vous accompagne qui vous amène dans la direction je vous l'ai dit c'est pas qui vous dirige c'est pas qui prend votre vie et qui le fait à votre place non elle vous accompagne plutôt quelqu'un qui vous suit voilà ça peut être aussi un thérapeute ça peut être une personne dans la médecine conventionnelle et traditionnelle voilà un médecin aussi qui vous suit en termes de santé qui vous aiguille ça peut être toutes ces choses là dans le sens accompagnant sagesse de quoi vous avez besoin ici et maintenant dans votre vie de manière consciente de revenir dans un instant de calme de sérénité c'est rencontrer cette personne être accompagnée par cette personne être aussi dans la reprise de pouvoir de votre quotidien de dire stop je me limite je veux aller dans ce sens ou n'oubliez pas on est sur le on est sur l'ascension la regarder on a ce côté et masculin à travers la pyramide et bien entendu dans la représentation du symbole du phallus aller vers le haut et aussi la lune la lune c'est le côté féminin on revient dans ce partage ce féminin ce masculin cette dualité que vous devez posséder on est bien entendu protégé par par les par l'oeil d'horus dans cette carte là elle vous dit aussi de vous reconnecter à votre intuition donc ce que vous avez besoin dans votre quotidien une personne d'essence masculine qui peut vous accompagner et vous guider vous pousser votre part de masculin qui va vous aider à vous mettre en mouvement vous avez besoin d'une action pour aller ne l'oubliez pas vers la réussite voilà ce que vous avez besoin dans votre quotidien on a fait la synthèse consciemment voilà donc ça peut être en termes de travail entre de personnel en termes de sentimentale mais besoin de de mettre en place des actions besoin de vous prendre la main aussi et de dire je ne peux pas rester comme ça dans ce quotidien advi ternam de ce train train qui me peut-être m'étouffe qui ne me convient pas j'ai besoin de faire une action laquelle à vous de réfléchir et de mettre en place des choses qui peuvent qui pourraient vous permettre justement de bouger et si vous n'y arrivez pas essayez de vous faire aider tout simplement une personne en qui vous avez confiance on va aller un petit peu plus profond encore plus profondément dans cette guidance avec justement l'âme la partie inconsciente la partie immatérielle brumeuse certes mais tellement profonde tellement établie c'est quel est le message que votre âme qu'est ce qu'elle a besoin qu'est ce qu'elle est en train de vous dire votre âme de quoi j'ai besoin écoute moi de quoi j'ai besoin j'ai besoin d'aide divine l'âme votre âme appelle par tous ses voeux à vous pousser vers peut-être de la méditation peut-être de la prière vous avez peut-être besoin de vous connecter à cette part divine je vous le rappelle nous avons tous et toutes une partie divine à l'intérieur de nous puisque nous sommes des êtres célestes à l'intérieur d'un corps terrestre donc il y a cette partie de magie ni plus ni moins quand je vous ça c'est peut-être un petit peu démesuré ce que je vous dis mais pour peut-être le comprendre mieux et le contester on a une partie magie un petit peu bon tiens je comprends pas qu'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi il y a des choses qui bougent des fois et j'ai pas tout contrôlé mais oui c'est cette partie divine ce 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 petit truc que l'on existe que l'on n'existe pas que l'on n'explique pas et que des fois on ne veut pas faire exister vous avez vu le lapsus révélateur donc l'aide divine regardez c'est un j'allais dire un mantra universel que vous pouvez apposer sur n'importe quelle partie de votre corps de votre vie vous pouvez le dessiner vous pouvez le mettre en symbolique dans votre portefeuille vous pouvez le poser à côté de vous pendant que vous dormez voilà c'est le mantra home il est destiné à aller sur internet pour pouvoir le dessiner ce mantra vous êtes vraiment à accéder à votre partie de sagesse votre partie de troisième oeil votre intuition c'est ce parti divin les prières si cela résonne pour vous encore une fois il faut vraiment que ça soit que ce message vous parle vous avez peut-être besoin de prier pour demander de l'aide alors souvent on me dit mais oui mais j'aime faire des prières pour remercier pour être dans la gratitude mais je n'aime pas demander mais comment voulez-vous vous connecter avec la eau s'il n'y a pas ce principe de je donne je reçois permettez-vous de recevoir à travers cette demande justement au préalable on fait une demande je sais pas je souhaite avoir une personne importante dans ma vie sentimentalement parlant je souhaite je désire avoir un travail qui me permette d'être au delà cet aspect alimentaire je souhaite être accompagné de relations qui sont vivantes gentille qui me comblent qui qui parle à mon coeur voilà vous voyez tous ces préceptes de demande que vous pouvez établir dans votre vie à travers des prières alors si le mot prière vous dérange une demande à l'intérieur en termes de réflexion peut juste fermer les yeux et lancer cette demande cette intention des affirmations positives aussi ça peut être ça mais regardez ganesh c'est ça il se tourne avec sa main une main pratiquement sur le plexus solaire et aussi près du coeur et une main qui se dirige vers l'univers je te demande à toi de se connecter à moi et de je te demande je j'aimerais je je souhaite voyez c'est dans ces démarches là et il s'adresse il regarde là où il regarde il regarde cet univers ce dieu cette source quelle que soit votre conviction c'est savoir demander pour savoir recevoir ça c'est important mais sur le chiffre de la communication le 4 et le 8 forme le 12 le 12 c'est il faut formuler les choses il faut demander demande et le ciel te donnera c'est peut-être ça aussi qu'est ce que votre âme a besoin elle a besoin de respirer vous le sentez cette vague de fraîcheur c'est une très belle carte avec une une femme sirène une femme océan qui va pousser ce avec avec les dauphins qui va pousser ce bateau vous êtes sur cette coque vous êtes sur cette coque qui est dans la représentation de votre vie ce train train cette routine ce quotidien et regardez derrière vous il y a les choses des étapes difficiles mais devant cela paraît beaucoup plus calme on ressent une énergie plus douce et on vous pousse ce divin ce côté océan cette cette force divine cette force aussi matériel terrestre qui est à travers cette cette jeune femme cette femme voilà mi océan mi sirène elle a envie de vous dire je te pousse malgré toutes les difficultés tu vas au delà de choses qui sont meilleures pour toi mais écoute toi écoute l'appel de l'océan écoute moi je te porte je t'aide on est toujours dans ce système de la main qui vous aide qui vous conseille qui vous guide on vous dit tout simplement de respirer ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place de manière concrète ici maintenant vous vous asseyez vous prenez cinq minutes pour vous un juste après la guidance vous le faites je vérifierai et vous vous posez vous respirez par le ventre mettez une main sur le ventre si vous n'y arrivez pas et une sur le plexus solaire ou sur votre cage thoracique et inspiré par le nez voilà en gonflant bien le ventre en sentant aussi le plexus solaire s'ouvrir ainsi que votre main sur la cage thoracique s'ouvrir comme une vague qui doit partir du ventre et qui remonte jusque dans votre cage thoracique et après l'effet inverse vous expirez alors soit par la bouche soit par le nez voilà je vais faire en même temps que vous et vous sentez votre ventre s'abaisser ainsi que votre cage thoracique la même le même concept de la vague vous voyez c'est un petit peu comme un flux et un reflux de l'océan vous pouvez aussi imaginer une vague ni plus ni moins remonter et descendre voilà c'est ce qu'on appelle la respiration ventrale c'est important pour vous permettre de réoxygéner votre corps votre cerveau et toutes vos cellules ça c'est important de prendre du temps pour vous à travers des respirations vous en avez des beaucoup plus poussées qui existent je vous engage à vous renseigner sur sur cet aspect très important parce que le souffle c'est la vie d'accord tout simplement alors qu'est ce que vous avez besoin de plus qu'est ce que votre âme elle revendique qu'est ce qu'elle a besoin elle a besoin de se connecter à cette médiumité tout simplement gardez cette porte voilà vous êtes ici dans ce cosmos dans cet univers sur cette planète terre mais où est ce que vous devez aller donc vers quel chemin aller il y a une porte qui s'ouvre une porte qui ressemble à une serrure vous avez vu c'est comme si c'était vous la clé c'était vous la clé de la destinée c'était vous qui connaissez vous seul le chemin on peut vous accompagner on peut vous guider mais vous seul être dans votre libre arbitre il n'y a que vous qui pouvez aller jusqu'à vous même être vous même voyez parce qu'au jour d'aujourd'hui vous passez peut-être à côté de plein de choses dans ce quotidien on j'ai envie de vous dire on est seul on part seul aussi de cette de cette belle terre mais dans tout ce chemin on pourrait être accompagné mais on fait toujours les choses de matière unique c'est comme dans le tout on est tout mais aussi unique et dans cette unicité c'est d'aller aussi peut-être vers votre intériorité profonde et peut-être rejoindre une partie de médiumité vous avez peut-être aussi besoin de vous connecter à des médiums aussi pour recevoir des messages qui vous sont propres et personnels vous aviez peut-être besoin aussi de cette guidance pour accéder à votre partie cachée inconsciente mais aussi peut-être vous même d'engager ce chemin vers vos propres messages donc méditation encore une fois on peut être sur des hypnoses on peut être aussi pourquoi pas acheter des oracles et un petit peu regarder comment vous réagissez si vous avez besoin de voilà d'une carte pour l'instant au jour d'aujourd'hui je me tire une carte qu'est ce qu'elle me dit comment elle raisonne quel est le message qu'elle veut bien me laisser passer vous pouvez aussi prendre des pendules enfin voilà c'est aussi s'ouvrir à cette partie de je voilà je ne sais pas c'est l'intuition c'est ma voie intérieure voilà alors on va maintenant regarder les conseils pour parvenir à pour accéder à ce besoin pour y aller plus rapidement garder je viens de vous le dire retourner vers vous même l'authenticité donc le moyen d'y parvenir et pour y parvenir le plus rapidement possible à travers ce partage si vous voulez bien entendu je ne sais pas si si vous souhaitez encore une fois on revient sur ce que je vous ai dit au début avoir quelque chose quelqu'un dans votre vie sortir d'une situation ce besoin aussi que vous avez de peut-être revenir à vous même ce féminin ce masculin c'est d'être authentique être authentique être qui vous êtes vraiment pas surtout quand on est des fois dans dans un des couples dans une sentimentalité posée déjà pas être ce que l'autre souhaite ne pas répondre aux besoins des autres ça va être répondre à vos besoins à vous sans culpabilité les gens ne vont pas vous désaimer tout simplement parce que vous n'avez pas satisfait leurs besoins justement si ils vont vous respecter encore plus parce que vous avez vous avez su vous écouter vous avez su dire non vous avez su limiter aussi leur emprise ça peut être ça aussi et vous avez su reconnaître ce que vous avez besoin actuellement le besoin et la manière d'y parvenir c'est ça c'est de se reconnaître en tant que tel je j'ai envie de me maquiller je me maquille je fais résonance à cette carte bien entendu parce que cet homme qui assume complètement son son côté féminin et qui fait fi de la société des valeurs qui fait exploser en mille morceaux tout ce que voilà tout ce que la société peut nous véhiculer peace and love voilà c'est un je peux être explosion solaire lunaire ce que je veux mais bon vous voyez peut-être justement c'est comme si nouvelle expérience se poser besoin aussi de voilà ce j'ai envie de dire se poser être calme être détendu mais ça va encore plus loin on a l'impression peut-être qu'à l'intérieur de vous comme vous avez porté des masques comme vous avez rempli les besoins d'autres personnes de votre famille vous reprenez peut-être les rêves de certaines personnes alors que c'est pas du tout les vôtres mais vous accompagnez peut-être d'autres personnes ça vous fatigue et vous avez absolument besoin de décompresser de ne penser qu'à vous oui 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 ce n'est pas égotique ce n'est pas égocentrique c'est de penser à vous maintenant 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 là maintenant et en plus on a vu il y a des personnes qui vous accompagnent qui vous guident qui vous dit tiens regarde c'est des synchronicités tiens regarde il y a peut-être une amie qui vous dit je t'ai offert un soin un massage pour que tu aies du temps entièrement pour toi ça peut être je sais pas un mari qui vous dit ou votre femme qui vous dit je t'ai pris une séance de sauna à mam voilà voyez ça peut être ça vraiment quelque chose de simple voyez les synchronicités qui se mettent en place des fois dans votre quotidien on sait pas trop mais ne vous inquiétez pas les autres ils savent l'univers c'est toujours vous donner des indications il faut les écouter il faut savoir les reconnaître aussi alors ça ce sont des cartes de holistique botti c'est des super cartes qui vous aident dans votre quotidien justement à parvenir à obtenir et à répondre à ce besoin là la monodiète donc là je vais vous la lire aujourd'hui on essaye la monodiète donc pour permettre au corps d'utiliser autrement l'énergie qu'il dépense habituellement dans les digestions fastidieuses ça c'est quand on mange trop ou pas bien tenez là une journée trois jours ou une semaine une semaine c'est on est déjà balèze une journée c'est pas mal trois jours et s'il y a ensuite un cure détox beaucoup plus douce et accessible que le jeûne oui parce que le jeûne c'est on mange pas du tout on fait que boire donc ça ça peut être un petit peu violent pour ceux qui n'en ont pas l'habitude vous pouvez choisir votre aliment en fonction des saisons raisins, pommes, lons, bananes, énergie et teint éclatant à la clé c'est à dire que concrètement vous choisissez juste un aliment qui est de saison bien entendu je ne sais pas si en été ça sera la pêche si vous aimez la pêche, la pomme en hiver voilà un fruit ou peut-être un groupe de légumes alors bon essayez de ne pas choisir la pizza forcément ou les chips même si ça vous fait plaisir mais c'est peut-être une manière justement de s'en rebuter et de le réfuter définitivement d'ailleurs peut-être mais si vous avez envie voilà un légume ou une ou une un fructose j'allais dire ou justement ah j'y arrive pas ou un fruit voilà et le manger à volonté à volonté à volonté pendant une journée pendant deux jours trois jours une semaine et en buvant bien entendu en même temps c'est ce qu'on appelle la monodiète et ça vous permet de vous détoxifier et de vous faire un appel d'énergie alors la dernière carte pour vous c'est la couleur sable donc vous pouvez porter cette couleur couleur écrue vous voyez couleur sable vous pouvez la accessoiriser sur vous vous pouvez la porter sur vous ça va vraiment vous permettre d'asseoir votre besoin d'accéder plus rapidement à ce besoin on l'a vu ce partage j'honore et je nourris mon dieu intérieur tiens 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 on revient toujours à cet aspect divin à l'intérieur de vous cette part divine vous voyez quand on fait le signe Namasté en Inde c'est je salue ton divin ton divin intérieur le divin qui est en toi nous nous saluons divins respectifs vous voyez donc cette couleur vous pouvez l'incorporer dans votre quotidien c'est pourquoi pas si vous avez du sable si vous habitez à côté de la mer ou de l'océan aller chercher un petit peu de sable le mettre j'entends le sable dans les bottes même si c'est un peu désagréable c'est aussi peut-être marcher dans le sable voilà ce que j'avais pour vous mes amis du groupe de la pyrite ce choix numéro 1 j'espère que cette guidance vous a plu n'hésitez surtout pas à en découvrir d'autres à me dire aussi ce que vous en avez pensé vous abonner liker la vidéo comme d'habitude je vous retrouve avec plaisir très bientôt je vous embrasse d'ici là portez-vous bien et je vous souhaite tout le bonheur bisous bisous coucou le groupe 2 qui avait choisi la pierre de lapis lazulis voilà une pierre qui a attrait aux intuitions et qui est connectée au chakra du troisième oeil donc on parle de l'imagination on parle de l'intuition on parle de cette vous savez le flair le ressenti voilà donc là des personnes qui peuvent s'écouter qui se fient justement à leur intuition je ne l'ai pas dit dans le premier groupe mais si vous souhaitez continuer cette guidance et peut-être si ça résonne pour vous si vous avez pardon une lapis lazulis une pierre lapis lazulis chez vous vous pouvez la mettre avec vous dans votre poche ou près de votre oreiller quand vous dormez pour activer la guidance qu'elle continue à s'instiller se distiller en vous pourquoi pas si cela résonne alors qu'est-ce que vous avez besoin là dans ce groupe actuellement consciemment dans votre vie un besoin de renouveau dans votre quotidien vous en avez peut-être assez justement d'être dans ce train train quotidien dans ce dans cette peut-être dans cette boucle vous voyez infernale peut-être ça dépend comment vous la vivez besoin de nouveauté besoin de d'un souffle d'air d'air frais vous voyez un petit peu quand on est dans notre hiver dans notre maison on ne se rend pas compte on est dans ce chaud dans ce cocon mais peut-être voilà il y a peut-être des odeurs des senteurs qui sont qui sont là encore et quand on ouvre la porte voilà il y a cet air frais qui vient on se sent mieux de suite l'esprit est revigoré parce que l'abys de la zulisse ça permet aussi la clarification des idées ça nous permet de mettre en avant des nouvelles choses comme si l'extérieur rentrait en nous pour nous apporter justement un éclaircissement ou une voilà une trame différente de ce que l'on avait vu jusque là le 13 en numérologie karmi tibétaine c'est un nombre qui est associé à l'esprit mais au travail le travail le travail le travail le travail alors bon c'est aussi une dette mais ça j'en parle pas vraiment parce que c'est pas c'est pas le sujet c'est une dette dans une vie antérieure des personnes qui ont été plutôt flémardes mais c'est pas c'est pas le sujet c'est juste pour vous dire que quand ce 13 est établi et qu'il revient là sur une guidance comme ça il forme aussi le carré le 4 qui est en résonance avec le travail mais qui est un petit peu plus poussé avec de la structure de la méthode de l'organisation donc ça vous en avez peut-être besoin dans votre quotidien être sur ce côté structuré méthodique mais aussi peut-être de l'incorporer parce que vous ne l'avez pas donc maintenant vous avez besoin de peut-être de remettre de l'organisation dans votre vie classifiée on a les essences de la Vierge là de ce signe qui est vraiment sur le côté très très poussé de la méthodologie on sait où on va on sait ce que l'on fait ça nous permet d'avoir justement un esprit clair une maison qui est bien rangée ça permet justement de voilà d'y voir clair et de ne pas se perdre voyez de quoi vous avez besoin en plus on a la carte du Boomerang le Boomerang quand elle ressort c'est un petit peu les énergies du Karma cause conséquence qu'est-ce que j'ai lancé le Boomerang c'est ça c'est quelque chose que vous lancez dans votre vie et qui va inexorablement revenir donc c'est pour ça qu'on a la polarité plus et moins de la pile si vous avez lancé des actions positives et bien forcément des graines positives forcément il vous reviendra du positif et à l'effet inverse et bien le cas est vrai c'est avéré en lançant du négatif ou des intentions basses c'est ce qu'on appelle les basses fréquences je n'y arriverai jamais pourquoi moi je mérite vous voyez ce genre de choses et bien on arrive des fois sur des blocages des situations qui n'arrivent jamais justement à aller de l'avant on n'a pas d'avancement donc là c'est peut-être là-dedans c'est cette compréhension là maintenant vous avez besoin de comprendre ça de comprendre pourquoi vous n'avancez pas pourquoi vous ne réussissez pas pourquoi vous ne rencontrez personne pourquoi vous vous séparez parce que c'est aussi la carte qui vous rappelle une autre carte la séparation est-ce que vous vivez une séparation est-ce que vous l'avez vécu ça va être aussi cette compréhension alors ce n'est pas forcément que sentimental c'est vous séparer peut-être où un ami s'est séparé de vous ça peut être en termes de relation est-ce qu'il y a eu des problématiques avec votre famille est-ce qu'au niveau professionnel vous êtes à la recherche d'emploi justement vous voyez tout ce qui génère une cassure dans votre quotidien et dans votre vie quelque chose qui était établi jusque-là et qui s'est cassé net qui s'est séparé de vous qu'il soit physique ou immatériel et être dans cette compréhension là mettez une pause dans votre vie un temps d'arrêt et essayez de mettre le doigt sur cette compréhension faites-vous aider si vous n'y arrivez pas mais essayez de comprendre pourquoi vous rencontrez toujours le même type de personnes vous êtes un petit peu dans cette boucle perpétuelle vous voyez et votre corps votre coeur votre âme appelle à ce renouveau appelle à casser cette boucle appelle à casser ces blocages justement et c'est ce que cette guidance vous propose de mettre en lumière ce qui est bloquant ce qui ce qui se sépare de vous et le voilà et l'assimiler le digérer aussi peut-être parce que les choses se sont peut-être faites c'est déjà établi et il faut peut-être justement le digérer en faire peut-être son deuil aussi ça peut-être ça vous avez besoin d'une naissance ça revient avec le renouveau regardez cette cette cigogne qui se connecte qui se connecte à vous et qui vous dit mais oui je t'ai entendu tu as besoin de nouvelles choses des brins de folie un vent d'air frais ça peut-être la naissance d'un projet vous êtes je ne sais pas porteur d'un projet voilà auto-entrepreneur auto-entrepreneuse ou peut-être tout simplement employé mais vous avez un concept vous avez des idées vous avez envie qu'on vous entende et là vous êtes à l'aube aux prémices de quelque chose qui se lance mais vous avez vraiment besoin de cet air frais ouvrez les fenêtres de votre habitat ouvrez vous-même aux autres on a l'impression que vous êtes enfermé vous êtes isolé et ça peut-être aussi physique tout simplement vous n'avez pas envie de sortir vous êtes peut-être un peu fatigué ou vous êtes peut-être une éponge émotive et vous n'avez pas envie de vous confronter justement à la j'allais dire à la masse parce que pour vous ça représente une masse cet extérieur c'est aussi vous voyez c'est quelque chose de grand d'empirique de vampire aussi on a ce sens-là et vous n'avez peut-être pas envie de sortir vous n'avez peut-être plus l'énergie mais en tout cas on ressent que même à l'intérieur de chez vous même si vous êtes encore isolé vous vous présentez qu'il faut faire quelque chose pour sortir justement et pour mettre en place cette nouveauté ce nouveau projet cette nouvelle idée ça peut être aussi une recherche de votre part dans une nouvelle rencontre sentimentalement parlant vous avez peut-être justement besoin de rencontrer une nouvelle personne pas comme tous vos ex pas comme toutes ces personnes que vous avez rencontrées non là vous comprenez que c'est assez c'est assez j'ai compris je ne veux plus rencontrer le même type de personnes mais demandez-le ça demandez je veux une personne comme ci comme ci comme ci comme ça ne me faites pas une liste avec 270 points ça va être trop compliqué mais quelque chose de précis certes mais concis allez pas à plus de 5-6 points voyez pas plus de 5-6 traits je ne sais pas un homme gentil un homme qui me respecte un homme avec qui je peux avoir des relations de compréhension vous voyez bon essayez de synthétiser mais des choses qui résonnent pour vous si c'est dans le sentimental mais ça peut être dans tous les domaines vous avez peut-être besoin aussi d'un renouveau financier d'avoir un nouveau job quelque chose qui vous porte une reconversion professionnelle et personnelle voyez alors là on a été voir ce côté conscient dans ce train dans ce quotidien on va aller voir plus profondément votre âme qu'est-ce qu'elle veut votre âme votre âme votre âme qu'est-ce que je raconte non pardon on est encore dans le conscient j'en ai de trop là on ne sait plus encore dans le conscient on va partir du constat que ça a envie de faire boom ça a envie de faire boom dans votre quotidien vous avez envie de nouvelles choses d'accord vous passez une porte mais tiens je ne l'ai dit pas plus tard que tout à l'heure j'en discutais cette porte même s'il y a des portes qui se ferment pour vous il y en aura toujours une autre ou d'autres qui s'ouvriront et là vous passez une autre porte vous mettez peut-être une bombe à l'intérieur des anciennes vous fermez et bam bim bam boum tout s'écroule tout le château de cartes derrière vous s'écroule vous n'avez plus envie d'être d'être cet vous ancien d'être cet ancien schéma ça peut être aussi faire exploser des valeurs éducatives des ancrages peut-être des ancrages de la société voilà des choses qui sont peut-être reliées à l'énergie de l'argent à l'énergie justement de l'amour des choses qui ne vous conviennent plus vous avez le sentiment qu'il faut absolument céder tout ça à votre ancien à votre passé vous vous en détournez et dans cette nouvelle porte celle qui est portée de ce nouveau paradigme ce nouveau feu sacré il y a de la beauté et il y a des choses qui détonnent des trucs qui yes là c'est bon ça bouge c'est chouette wow c'est un vent d'air frais vous ne savez pas trop où ça va mener mais vous présentez puisque vous êtes un groupe sur justement cette intuition vous présentez que ça ça va bouger alors l'âme qu'est-ce qu'elle revendique plus profondément parce que là on a vu le conscient le quotidien mais qu'est-ce que votre âme elle souhaite elle souhaite ni plus ni moins la bénédiction vous souhaitez être béni donc vous souhaitez que les choses votre âme elle veut qu'il y ait le meilleur pour vous vraiment ça c'est ce qu'elle revendique elle veut vraiment qu'il y ait tout le beau toute la réussite tout le côté positif mais aussi plein d'expériences qui vous permettent de grandir qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs ou qu'elles soient neutres d'ailleurs toutes les rencontres que vous faites qu'elles vous apportent quelque chose pour être dans cet avancement dans cette évolution et aussi dans cette compréhension regardez Ganesh il est sur un muret avec une montagne qui est derrière donc on a la sensation quand même qu'il y a des choses effectivement qui sont peut-être plus dures mais qui sont derrière vous et il est tourné vers cet horizon on ne le voit pas vraiment en cet horizon mais regardez ça vole on a encore la sensation de l'air l'élément air qui se connecte à vous et ces pétales de rose les pétales de rose c'est la beauté je souhaite qu'il y ait toute la beauté de l'univers et du monde pour toi je suis béni des dieux je suis béni de l'univers de la source quelles que soient vos convictions ça c'est ce que veut votre âme vraiment que que tout ce que vous faites ça soit authentifié par vous-même et que et qu'il voilà et qu'il y ait des guérisons qui se déclenchent on a vraiment la sensation de guérison aussi de compréhension et ensuite des guérisons c'est un peu comme dans un processus de deuil je voulais je voulais vraiment synthétiser comme ça tout à l'heure mais j'ai vraiment cette cette impression aussi ce lâcher prise cette acceptation c'est ce qui fait Bouddha là ah bah regardez progression évolution c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure étendre vos ailes alors là c'est carrément incroyable d'ailleurs quand j'ai fait le tirage tout à l'heure j'avais l'impression d'être accompagnée par des fées par des dragons vous savez tout ce qui est élémentaire élémentale je ne sais pas trop comment on dit mais voilà régi par les 4 éléments et les fées faisaient vraiment partie de ces éléments de la nature aussi et ça ne m'étonne pas qu'elles sortent aussi progresser donc votre âme a besoin d'évoluer d'avancer de renaître ou de naître peut-être tout simplement le 36 c'est la gage la gage le sentiment de gage non vous engager à être vous-même à être regardez elle tourne les yeux sur le passé et elle sourit je comprends j'ai réussi à transcender ce négatif j'ai réussi j'ai réussi cette expérience j'ai réussi ce défi ce challenge que me donnait la vie ce 9 c'est la sagesse c'est l'accomplissement 3 et 6 l'accomplissement le 3 c'est aller vers la route du bonheur et le 6 c'est l'équilibre c'est pour ça que le 3 et le 6 forment le 9 le 3 c'est la trinité d'accord le corps l'esprit le mental le coeur le corps l'esprit le coeur voilà vous comprenez tout ça vous englobez tout ça on a des papillons on a la progression on a on a des on a comme un enseignant une enseignante je ne sais pas si vous verrez bien des enfants qui sont qui entourent cette jeune femme qui avec un livre qui enseigne c'est ça vous tirez l'enseignement de cette vie il faut absolument pour accéder à ce renouveau que vous soyez dans cette compréhension que vous compreniez ces blocages dans votre vie ça c'est important c'est ce besoin là pour accéder ensuite à autre chose l'âme elle vous dit que vous êtes agité encore ça peut être de la charge mentale ça peut être vraiment ce côté qui turlupine dans la tête vous voyez c'est ça aussi vous avez besoin de clarification c'est ce qu'elle vous apporte cette lapis l'azulisse besoin d'illumination besoin de vous entrer dans une salle qui est toute noire sans lumière et vous avez besoin vous tâtonner et vous avez besoin de trouver l'interrupteur vous avez besoin de trouver une chandelle une bougie une flamme une allumette et vous avez besoin de voyez cette révélation cette illumination cette compréhension ça peut se on le verra après mais ça peut se matérialiser peut-être par une personne de votre extérieur qui justement vous aide mais ça peut être aussi vous savez on peut passer des années des mois des jours à turlupiner à comprendre j'essaie de comprendre j'essaie mais je comprends pas j'y arrive pas ça m'agace ça m'agace c'est ça aussi cette agitation intérieure vous avez besoin d'être dans cette introspection cette salle noire que je viens de vous décrire c'est votre tête votre mental où est l'interrupteur ? ça telle est la question il n'y a que vous qui allez pouvoir y répondre à cette question et c'est peut-être aujourd'hui ce qui vous ce qui vous agace allez on maintient pas le suspense comme ça jusqu'au bout on va aller regarder qu'est-ce que l'on peut mettre en place quelles sont les clés pour vous aider à obtenir justement et aller plus rapidement dans ce besoin et combler ce besoin la stratégie encore une fois on est sur sur un petit peu l'essence de la vie je ne vous trouvais pas la méthode la structure la stratégie besoin d'un plan besoin de compréhension encore une fois il revient ce mot mais besoin d'établir un plan d'action qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ne l'oubliez pas je vous ai parlé du carré tout à l'heure le 13 le 4 la structure aujourd'hui ce qui vous manque c'est une structure c'est une méthode c'est peut-être quelqu'un aussi qui est structuré autour de vous et qui vous aide ça on est vraiment là-dedans donc comme l'échappier besoin de réfléchir et aussi ça passe par l'introspection d'accord j'espère que vous êtes d'accord avec moi mais aussi c'est assez amusant qu'elle sorte cette carte se taire se taire d'ailleurs je vous les mets un petit peu plus haut pour que vous les voyez hop et hop alors la stratégie est se taire se taire pourquoi ? parce que vous avez besoin de silence vous avez besoin de vous retrouver seul face à vous-même seul face à vos problématiques seul face à vos questionnements donc un besoin qui peut être satisfait par justement cette remise en question profonde mais dans le silence on a l'impression là d'être un prêtre ou d'être comme un moine voilà qui est en état de méditation Bouddha aussi qui passe par ses 108 épreuves et qui est obligé d'y passer mais peut-être dans le silence voilà vous savez Bouddha il est obligé de passer par 108 épreuves pour arriver jusqu'à l'illumination mais vous ça va être peut-être pareil alors peut-être pas 108 peut-être justement mais si vous en avez fait que 2 et que je vous dis 108 ça peut être embêtant non 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 bon c'est une image bien entendu pour vous dire qu'il faut se connecter à soi-même mais dans le silence si vous avez besoin d'une musique pourquoi pas mais peut-être tout juste rien sans aucune sollicitation autour de vous parce qu'on est comme ça actuellement dans notre société on est toujours attiré par quelque chose la télé le téléphone la musique on n'arrive plus à ne rien faire on n'arrive plus à être voilà dans le silence ça on n'y arrive plus peut-être parce que ça nous stresse et peut-être parce que dès qu'on est bébé vous savez on essaye de combler ces moments où il n'y a rien voilà les enfants ils sont toujours sollicités à droite à gauche bon mais c'est notre société c'est comme ça et retrouver justement ces moments où il n'y a rien ce rien ce néant et là vous allez rentrer en connexion profonde avec vous alors les cartes Holistic Beauty qui sont super chouettes vous préconisent si ça résonne avec vous bien entendu il faut que ça résonne de boire du lait végétal surtout si vous êtes allergique au lactose et que vous avez envie pourquoi pas d'essayer le lait végétal donc cette carte elle vous donne une recette choisissez des noix de votre choix ni grillées ni salées mais nature mais nature pardon et biologiques trempez-les au moins 12 heures à l'avance pour les rendre plus digestes ok donc à mon avis ça va résonner pour certaines personnes comptez 4 portions d'eau pour une ou deux noix mixez ensuite l'eau et les noix pour un lait plus lisse vous pouvez les filtrer dans une passoire ou avec un linge propre ajoutez une date entière du sirop d'agave ou du miel dans le blender pour sucrer la boisson et des épices pour une boisson gourmande et saine vous pouvez mettre un petit peu de cannelle du curcuma voilà des choses que vous aimez et ça vous fait un lait végétal et ça vous permet peut-être justement de revenir un petit peu sur la purification sur la détox vous voyez ça peut vous pouvez être accompagné vous pouvez vous accompagner avec ça en plus dernière carte mais qui n'en est pas des moindres la mandarine donc ça c'est une couleur que vous allez pouvoir incorporer dans votre quotidien pour accéder plus rapidement et satisfaire plus rapidement ce besoin que l'on a parlé ce renouveau que vous attendez donc vous pouvez porter cette couleur en accessoire si vous pouvez la porter aussi alors à travers des bals je ne sais pas des colliers vous pouvez la porter sur vous en tant que vêtement cette couleur mandarin orange bien entendu qui résonne avec le plexus du chakra sacré la créativité mais ça c'est pas étonnant qu'elle résonne puisque on parle de renouveau ça peut aussi passer par cette créativité vous avez plein d'idées mais pour l'instant ça reste que de l'ordre de l'idée et pour le concrétiser justement pour aller justement dans cette création ça va être de porter des pierres aussi qui sont orange en complément avec la lapis lazulis mais manger des mandarines si on arrive en hiver là justement on peut incorporer ce fruit cette carte elle vous dit je prête attention à mes émotions car elles sont alors attendez je vais descendre un peu parce que je ne la vois pas je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur et oui parce qu'on a parlé des idées on a parlé du mental mais bien entendu les émotions qu'est-ce qu'elles vous disent dans quel sens l'esprit vous tourne vers quelque chose vers un axe vers une direction mais le coeur des fois vous tourne complètement dans une direction opposée il faudra écouter les deux et être en harmonie soit avec l'un soit avec l'autre pas plus l'un pas plus l'autre ou plus l'un et plus l'autre justement mais en règle générale tout ce qui vient du coeur ça va répondre à vos désirs à vos envies et à vos besoins aussi voilà donc écoutez votre coeur et vos émotions parce qu'ils sont messagers messagères de ce monde qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à exister j'espère que cette guidance vous a plu je vous retrouve pour de prochaines bien entendu avec plaisir vous en avez d'autres bien entendu sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner si cela résonne pour vous à partager aussi et puis à liker bien entendu et à partager aussi votre ressenti dans les commentaires je vous embrasse très très fort je vous dis à très bientôt et d'ici là portez-vous bien je vous souhaite tout le bonheur bisous bisous et on est parti pour le groupe avec la malachite vous avez choisi donc le numéro 3 ou la malachite cette jolie pierre verte roulée j'allais dire mais aussi vénée voilà avec des beaux verts comme une rivière d'ailleurs ça me fait penser c'est une pierre qui se connecte bien entendu au chakra du coeur oui 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 le chakra du coeur qui peut être aussi associé à cette couleur rose et verte deux couleurs qui résonnent vraiment pour l'activer ce chakra du coeur donc c'est une pierre que vous pouvez porter pour continuer la guidance pour continuer à ce qu'elle se distille qu'elle s'instille peut-être d'abord tout simplement et qu'elle se distille aussi encore petit à petit tout doucement comme les pierres le font de manière très subtile mais très gentille très bienveillante voilà donc de quoi vous avez besoin dans ce groupe de la malachite une pierre que j'aurais pu choisir moi aussi d'ailleurs donc tiens je vais me faire les guidances pour moi aussi allez je vous accompagne on va voir de quoi nous avons besoin quotidiennement dans ce groupe alors énergie waouh on a besoin d'énergie on a besoin de beaucoup 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 d'énergie alors peut-être parce que vous êtes fatigué physiquement dans ce quotidien dans ce train-train routine de manière consciente ça peut-être aussi inconscient une fatigue qui est plus reliée au mental par rapport peut-être bien entendu à de la charge mentale on va parler parlons peu parlons bien on peut parler tout simplement de ça de toutes ces petites choses dans ce quotidien qui nous étouffent qui nous enferment qui nous cloisonnent mais qui sont tous ces petits détails qui nous plombent voilà ça peut-être aussi de l'énergie qui est prise tout simplement par des personnes de votre entourage toxiques appelons-le ces fameux vampires énergétiques comme il est souvent dit dans le spirituel dans l'énergie le 15 pourquoi je vous parle des énergies de vampires énergétiques parce que ce 15 en numérologie karmique tibétaine est associé à ce que l'on appelle un petit côté ésotérique magie donc est-ce que vous avez peut-être aussi des branchements de ce côté-là peut-être un sorcier sorcière séculaire dans le sens voilà la wicca la magicienne le magicien vous savez aussi le magicien c'est dans le Rider-Waite tarot qui fait ni plus ni moins raisonner la carte du 1 le battler c'est celui qui possède les outils c'est la première carte du tarot d'ailleurs c'est celui qui possède les outils plein d'outils donc il y a vraiment ces éléments là autour de lui ça peut être aussi les 4 éléments le feu la terre l'eau le vent bien entendu bon alors donc ce côté magicien ce côté avoir un petit peu tout beaucoup d'énergie beaucoup de choses dans le bagage mais on a peut-être ce côté ça va les sorcières ils avaient été un petit peu décriés parce que justement ils avaient beaucoup de connaissances et on parle aussi de vampires énergétiques peut-être des personnes qui dans votre entourage se mettent sur vous se branlent sur vous se capte sur vous et c'est peut-être aussi ça qui détecte justement ce manque d'énergie c'est peut-être aussi un don d'énergie tout le temps tout le temps tout le temps vous donnez tout le temps mais vous n'avez pas le temps pour vous de vous reposer et de vous refaire la grappe la cerise vous refaire un petit peu un réservoir énergétique vous n'avez pas le temps vous n'allouez pas le temps c'est différent vous ne prenez pas ce temps pour vous réénergiser pour vous reposer pour penser à vous le 15 je vous le rappelle c'est le 1 et le 5 le 1 c'est beaucoup beaucoup d'actions tant dans sa construction que aussi dans sa destruction puisque c'est aussi un chiffre qui est très cyclique et le 5 c'est un besoin d'aventure d'expérience donc le 1 et le 5 qui se combinent forment le 6 dans toutes vos actions dans toutes vos expériences dans toutes les choses que vous voyez que vous mettez en place ça crée un équilibre donc c'est aussi donner recevoir voilà donc là on est vraiment dans un groupe qui a beaucoup de choses à apporter beaucoup de choses à donner mais peut-être que vous n'en donnez pas assez vous ne prenez pas assez de temps pour vous la naissance alors là autant dans le deuxième groupe sans trop vous en dire on était aux prémices les idées il y avait des choses qui se mettaient en place la naissance bien entendu ça peut parler de projet ça peut parler d'idées ça peut parler de concepts nouveaux ça peut parler bien entendu aussi de naissance physique d'accord un projet d'avoir un bébé ça peut voilà ça peut être aussi se mettre en couple avec quelqu'un les prémices d'une relation ça peut être aussi en termes de développement personnel commencer peut-être une technique une méthode vous commencez peut-être un livre qui va révéler vous illuminer ça peut être ça aussi au point de vue voilà mais bien entendu tout ce qui va être justement ce fameux denier que vous en avez parlé ça peut être un projet une entreprise une reconversion voilà on est vraiment là-dedans de toute façon on voit que ça bouillonne 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 mais la différence du deuxième groupe c'est que autant c'était un petit peu dans l'immatériel pour eux ça commençait à se construire enfin ça commençait à se mettre en place autant vous bam tac regardez la charpente est bien mise il manque plus que le toit donc là il y a juste une action juste un petit coup de baguette magique un petit coup de grue proposez le toit et c'est fait c'est fait vous êtes là ça arrive c'est tout juste la boîte elle va s'ouvrir le projet il est quasi fini la relation elle arrive mais elle est sur le pas de la porte le projet de bébé peut-être il est quasiment tout est décidé tout est acheté tout est là il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à c'est exactement ça donc ce que vous avez besoin c'est de finir de fignoler de mettre le dernier détail mettre la dernière pierre c'est ça que vous avez besoin dans votre vie actuellement et aussi c'est marrant qu'elle sorte cette carte de vous reposer la carte campagne santé c'est comme celle de la carte de l'oracle de Béline c'est exactement la même alors avec cette sagesse parce que le 5 et le 4 forment le 9 le 9 on parle encore d'accomplissement de fini de enteriner de projet bien pensé mais il manque un tout petit truc il manque un tout petit truc il va falloir mettre ce petit détail en place il faut le mettre il faut le finir il faut le fignoler vous voyez c'est comme quelqu'un qui a fini une peinture et il a envie de figer sa peinture donc peut-être de la vernir vous voyez c'est cette dernière couche pour que ça soit immuable que ça soit pratiquement immortel que ça soit pratiquement indestructible votre projet votre envie là je le sens vous me bottez sur cette malakite on a de l'énergie mais un besoin essentiel dans votre quotidien absolument de penser à vous de vous reposer parce que justement ça pourrait vous rendre malade ça pourrait prendre le pas sur tous vos besoins primaires là on a un groupe qui s'oublie complètement qui peut d'ailleurs penser aux autres qui peut penser aussi entièrement à cet objectif à cette deadline mais qui met toute son énergie tournée sur autre voilà autre chose on pourrait manquer de sommeil on pourrait manquer de bien s'alimenter de prendre du temps pour bien décompresser et à force d'être toujours à fond de tirer sur la corbe ça pourrait casser donc on se repose dès que l'on peut on essaye de bien dormir on essaye de bien 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 se détendre bien se reposer parce qu'on sera encore plus efficace et encore plus efficient à fond les ballons et bien bien construit le corps il tient bien voilà parce qu'on a l'impression que c'est le corps qui pourrait poser problème c'est l'aspect physique ce serait dommage un petit peu quand même vous voyez j'ai la sensation d'un acrobate ou d'un sportif de haut niveau qui s'entraîne 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 d'arrache-pied d'arrache-pied puis à un moment donné juste avant le concours juste avant la représentation juste avant un diplôme ou une épreuve il se casse quelque chose par une rupture de fatigue parce qu'il n'a pas su donner du temps à son corps pour se reposer voilà qu'est-ce qu'on a de plus dans ce quotidien ah tiens je vous en ai parlé de ce malheur malheur alors bon cette carte elle n'a pas vraiment de grande signification c'est pas le deuil d'un être cher d'accord quoi que ça pourrait l'être mais dans un aspect peut-être un peu plus spirituel je vais vous la décrire après le malheur c'est zut flûte voilà j'ai pas écouté les signaux de mon corps j'ai pas écouté peut-être les synchronicités de l'univers de peut-être de quelqu'un qui m'a averti de faire attention de d'aller peut-être voilà c'était des conseils qui ont été distillés c'est peut-être aussi des membres de votre famille qui ont déjà été dans des projets comme ça et qui vous disent fais attention par rapport à cette problématique fais attention à cette donnée appelle ce service pour vite te sortir de cette problématique c'est un broglio administratif ça peut être aussi je sais pas un ami un collègue de travail ou peut-être un patron qui vous dit attention avertissement par rapport à ça vous avez pas écouté ça peut être bien entendu votre corps comme je viens de vous le dire mi 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 warning 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 surchauffe tu devrais te mettre sur le bas côté et attendre un petit peu une heure parce que là le radiateur est en train voilà et puis si on n'écoute pas on s'écroule et puis après qu'est-ce qui en découle du retard de l'amertume des regrets des remords on se mange les doigts on se mange les ongles et puis après apparaît quoi la culpabilité de la colère de la tristesse de la déception et tout un cointi tout est toutim voilà c'est aussi peut-être faire le deuil d'un processus d'une personne ça peut être aussi se dire dans ce nouveau projet je pars là-dessus mais il faut surtout un petit peu comme dans ce groupe 2 sans trop en dire parce que mystère mystère si vous avez envie de choisir plus tard la lapis lazuli j'ai pas envie de trop vous en donner non plus il faudra aller la voir mais c'est justement peut-être avant qu'il soit trop tard comprendre mes erreurs du passé voyez c'est un petit peu dans ce principe-là dans cette compréhension-là qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai boutiqué dans ma vie avant j'ai peut-être déjà été repreneur je suis peut-être repreneur d'un concept d'un projet et il faut que je fasse attention à bien étudier tout analyser tout bien regarder pour pas me me choucrouter me gaufrer me planter et après j'ai plus que mes larmes pour pleurer parce que bah oui si j'avais bien étudié le truc je me serais pas voilà donc on a l'impression qu'il faut quand même bien aborder bien mettre tout dans l'équilibre dans la bascule rappelez-vous je vous en ai parlé de cet équilibre avec le 6 mettre un petit peu tous les oeufs à droite à gauche alors pas mettre les oeufs dans le même panier justement mais justement pour essayer de regarder ce pour et ce contre si j'en mets un petit peu trop ça va me déséquilibrer ça va du coup peut-être faire flancher mon idée mon projet mon concept vraiment essayez parce qu'on peut pas penser à tout essayez de bien tout regarder mais de bien prendre le temps parce que c'est surtout ça en fait qu'on vous exhorte à faire la tempérance et la patience voyez pas vous lancer à corps et à cri dans ce truc et sous le coup de l'impulsivité c'est bon j'y vais j'en ai marre j'en ai fini mais ça fait 6 mois j'en peux plus il faut que je me lance absolument non on vous dit on se calme quel est le dernier détail qui fera la différence et ça serait peut-être l'analyse justement c'est profond là et en parlant de profondeur on va aller au niveau de l'âme parce que ça c'est dans le conscient dans le quotidien ce que vous avez besoin mais dans l'âme votre âme qu'est-ce qu'elle revendique profondément quel est son besoin son besoin c'est actuellement d'évoluer énergétiquement et on y est d'accord l'énergie on en a parlé moi j'ai l'impression que l'âme elle a besoin de se débarrasser peut-être du corps peut-être actuellement j'ai l'impression que ça parle de concept d'alimentation ça parle de concept d'habitude nocive on va parler aussi parce que là on parle vraiment que de l'énergie on peut parler aussi peut-être que vous avez ça fait des plombes et des plombes que vous n'avez pas fait de sport vous vous occupez pas de votre corps physique et donc le corps énergétique du coup il l'empathie donc là on a l'impression que l'âme elle est grande elle a envie d'être en expansion elle a envie de prendre une dimension encore plus grande mais il faut que votre corps se sente bien que votre esprit se sente bien de toute façon tout est en corrélation ça peut être en termes d'émotion vous avez peut-être énormément d'amour à donner encore une fois ça peut être bien entendu à travers une relation ça peut être mais pas que sentimental ça peut être aussi amical vous avez l'impression on a l'impression que l'âme a envie de carrément sortir de ce corps énergétique de franchir toutes ces couches auriques et elle a besoin de place et le corps on dirait qu'il a besoin aussi d'être dans cette expansion il a besoin aussi de suivre l'âme et il a besoin de se sentir bien donc là il faut regarder dans votre quotidien quelles sont les choses qui peuvent nuire à votre santé déjà physique on en a parlé tout à l'heure ça peut être des vampires énergétiques des personnes qui sont toxiques ça si vous avez la possibilité de le faire parce qu'on n'en a pas toujours la possibilité d'écarter ces personnes si vous les identifiez de poser vos limites j'ai l'impression qu'on parle aussi de respect de soi on a l'impression quand même qu'il faut et que vous vous respectez pas que vous respectez pas entièrement votre corps que vous dormez pas assez que vous êtes peut-être j'ai l'impression qu'il y a des écrans peut-être qui vous font mal aux yeux j'ai l'impression que voilà les yeux sont un peu secs vous voyez et d'ailleurs si vous avez envie de pleurer pleurez parce que c'est important pour réhumidifier les yeux mais c'est aussi pour vous débarrasser aussi aussi on l'a compris aussi douce de faire que vos émotions prennent leur place si vous avez de la tristesse parce que j'y pense par rapport à la carte de malheur c'est le besoin de vous purifier de pleurer faites-le j'ai beaucoup de personnes qui me disent je n'ose pas pleurer parce que pleurer c'est un acte de faiblesse que nenni pleurer c'est un double nettoyage par l'eau qui est l'élément principal de purification et le sel le sel je vous le rappelle pas puisque vous êtes magicien et magicienne le sel c'est cet élément comment dire ce minéral qui va purifier profondément les choses donc les larmes contiennent le sel et l'eau c'est un nettoyeur propre de cette machine incroyable de notre corps donc voilà si vous avez envie de pleurer pleurer mais là vraiment cette âme elle a envie de grandir et ce corps a envie d'être à fond vraiment vraiment oui oui ah le respect mais qu'est-ce que je viens de vous dire le respect ça c'est une donnée essentielle les limites donc je ne vais pas vous redire ce que je viens de tout vous formuler en synthèse c'est poser ses limites savoir dire non c'est aussi répondre à ses besoins et vous c'est vos besoins primaires l'âme va commencer par d'abord sa première strate son premier socle son besoin primaire vous mettre en sécurité quels sont les besoins primaires manger boire dormir d'accord et respirer d'accord aussi essentiellement savoir bien respirer il y existe plusieurs types de respiration abdominale ventrale enfin il y en a il y en a d'autres le prana de vie je ne vais pas tout vous les décrire parce que c'est aussi à vous de vous orienter vers des choses on a j'ai l'impression aussi qu'il y a tous les 5 sens qui résonnent chez vous c'est normal puisque le corps parle là donc il va voir peut-être par les yeux je vous en ai parlé peut-être par le goût manger je vous en ai parlé le toucher ça va être important peut-être à travers si vous avez quelqu'un peut-être à travers la sensualité voyez le toucher on va avoir le chakra sacré bien entendu qui va passer par les organes du ventre mais il y a aussi parler vous avez peut-être besoin de vous exprimer communiquer danser vivre tout simplement voilà mais exprimer vos besoins primaires vous avez besoin de dire zut vous le dites si c'est important tiens tiens la maladie physique alors ne faites pas d'association malheur maladie physique le deuil la mort machin non on n'est pas du tout dans ce processus là on balaye loin de nous ces idées ça ne vous démontre pas non plus que vous êtes malade ça vous alerte que si vous n'écoutez pas si vous ne vous écoutez pas vous pouvez être en relation cause conséquence les émotions quand elles ne sont pas bien exprimées quand elles sont gardées à l'intérieur c'est ce que l'on appelle le décodage biologique l'émotion originelle qui est reliée à un organe va au fur et à mesure si elle n'est pas entendue peut-être se dégrader il va se retourner ni plus ni moins contre vous comme un auto-sabotage et déclencher une maladie voilà le mal a dit qu'est-ce que votre corps vous dit qu'est-ce qu'il vous parle et si vous n'arrivez pas jusqu'à la maladie et c'est tant mieux j'ai envie de vous dire parce que la maladie est notre meilleure amie oui c'est pas facile à entendre elle est là pour vous alerter qu'il y a quelque chose à gérer tant dans l'émotion que dans l'organe bien entendu qui est associé et ça c'est il y a plusieurs livres qui en parlent vous avez Jacques Martel bien entendu avec le dictionnaire des mots et des malaises il me semble que c'est dans ce sens malaise au mot ou mot et malaise vous en avez plein d'autres près de tricobiciers qui vont parler aussi du décodage biologique ça c'est voilà c'est la liaison de l'émotion et de l'organe et donc du mal qui a dit qu'est-ce qu'il vous dit justement ce corps ça sera à vous de me dire dans les commentaires la révélation vous l'entendez vous le voyez ce coup de tonnerre qui résonne dans votre vie ça on vient justement mettre en lumière quels sont les conseils comment vous pouvez obtenir aller un petit peu plus vite avancer plus vite par rapport à ce besoin comment vous pouvez parvenir à mettre en lumière ce besoin la révélation l'illumination on est encore une fois dans le 15 ça va être de faire peut-être parler ce côté magique on parle aussi vous savez quand on parle de sorcière magie attention le mot sorcière c'est un mot qui est c'est un mot oui c'est un mot c'est un concept aussi un sorcière sorcier c'est pas dans le côté bad avec celle qui a une verrue sur le nez et qui fait cette embouille voilà non la sorcière du moyen âge c'était celle qui maîtrisait les potions et les plantes les plantes la naturopathie on va être aussi dans des techniques qui vont être reliées au reiki à l'énergie bien entendu au chakra voilà ça ce sont la connexion avec la nature donc la révélation regardez on a ce concept de divin d'accord un petit peu comme un Zeus qui fait avec son coup de bâton ce coup de foudre ça peut être aussi un coup de foudre l'absence révélateur ou pas d'accord mais prends conscience prends conscience à travers ton corps à travers aussi peut-être mettre des choses en place pour votre corps ça peut être des compléments alimentaires ça peut être je vous en ai pas parlé la musique la sonothérapie on a les fréquences les fréquences vibratoires les hertz il y a certaines musiques avec des hertz précises qui vous permettent d'alléger le coeur par exemple c'est la alors je ne me rappelle plus l'hertz mais c'est la fréquence vibratoire qui est donnée sur le coeur voyez fréquence miraculeuse voilà ça peut parler en fonction de plein de choses de plein de chakras vous avez aussi les sons qui sont en rapport avec vos chakras l'âme il y en a d'autres il y en a il y en a sept bien entendu voilà donc ça je vous incite à aller sur youtube vous en avez plein plein mais bien entendu des méditations des méditations pour dormir des sons des musiques apaisantes voilà on peut avoir des mantras vous pouvez aussi répéter des mantras des formules et des intentions positives affirmations positives voilà mais vous prenez peut-être grâce à cette guidance en compte enfin ce que votre corps votre coeur votre esprit vous dit yes on signe hein on signe 5 contrat l'harmonie c'est la colombe donc pour arriver plus rapidement à ce besoin de passer à une finalité d'un projet d'une idée d'une concept de mettre en place cette naissance comme on vient de le voir c'est de revenir en harmonie avec vous-même avec votre corps voilà donc là c'est aussi la connexion avec le spirituel le 7 c'est la spiritualité alors là on a une double énergie le 15 qui était relié à l'énergie mais aussi à ce côté magique ésotérique et ce 7 la spiritualité donc cette connexion avec votre divin avec les méditations avec la spiritualité c'est un terme comment dire c'est un terme fourre-tout pour mettre tout ce qui n'est pas physique tout ce qui est métaphysique et qui est compréhension peut-être justement pas concrète à travers une feuille voilà c'est toutes ces compréhensions de l'âme de l'esprit voilà 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 allez les dernières cartes il nous en reste 2 je vais y arriver beauty 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 thérapeutique beauty holistic beauty ça y est je vais y arriver donc là on vous préconise d'aller vers le chaud et d'être dans l'exposition du chaud alors si vous n'aimez pas les saunas et hamam ce que je peux concevoir parce que ça vous étouffe parce que vous n'aimez pas trop la chaleur mettez juste une source de chaleur sur votre corps ça peut être vous savez ces petites billes là qu'il y a dans des sachets ou ça peut être des noyaux de cerise vous savez qu'on passe au four à micro-ondes et que l'on met des fois pour détendre les muscles voilà ça peut être ça ça peut être aussi des petites chaufferettes juste pour réchauffer vos mains vos pieds bien entendu on a les bouillottes pour réchauffer pour apaiser pour détendre les muscles pour celles qui ont les règles douloureuses bien entendu nos grands-mères nos mamans nous posaient des bouillottes sur le ventre pour décongestionner toute cette maladie maladie pas du tout cette symptomatique cyclique j'allais dire plutôt voilà ou sur les reins voilà mais on a aussi pour se détendre complètement le bain bien entendu une bonne douche chaude en finissant un petit peu peut-être par du frais pour justement exalter notre corps le faire repartir et aussi le soir si vous en avez assez parce que vous avez été debout toute la journée un petit bain de pied chaud ou tiède voilà ça vous fera un bien fou avec un trait d'huile essentielle de lavande une à deux gouttes c'est parfait c'est délicieux c'est onctueux ça mamma mia voilà allez je vous lis la carte parce que là je m'écarte justement je m'écarte de la carte on profite des bienfaits de la chaleur la chaleur permet aux muscles de se détendre et aux vaisseaux de se dilater libérant le corps de ses contractures et douleurs l'exposition à la chaleur par le biais du sauna du hammam ou d'une chaleur sèche à infrarouge va permettre l'évacuation des toxines et va agir comme un antistress grâce aux endorphines sécrétées pendant la séance voilà si ça vous convient si cela résonne bien entendu on termine par cette couleur donc cette couleur alors je ne vous l'ai pas dit mais la malachite si je vous l'ai dit vous pouvez la porter donc si vous en possédez une vous pouvez accessoiriser votre quotidien ou sur vous vous pouvez porter des accessoires couleur orange ou une épice pourquoi pas un fragment de clous de girofle ou un petit bout de cannelle ou j'en sais rien de gingembre enfin ce que ce qui voilà vous pouvez manger épicé aussi si ça résonne si vous aimez ça aussi puis porter des vêtements de couleur orange ou aussi des pierres couleur orange voilà parce que ça nous rappelle bien entendu le chakra du sacré qui est relié à la création et à la créativité la vie est un mouvement perpétuel j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle ça me rappelle cette évolution énergétique vous voyez Bouddha est en train de c'est comme s'il faisait une danse un petit peu avec les éléments c'est comme s'il s'alliait à tous les éléments c'est comme si lui aussi il s'énergisait il laissait se fluidifier on a l'impression voilà qu'il est vraiment tourné avec tous les éléments et qu'il fait une danse donc si vous avez envie de danser avec la vie c'est parfait j'espère que cette guidance vous a plu on se retrouve très prochainement pour de prochaines vous en avez d'autres si vous voulez aller en voir voilà je vous souhaite tout le meilleur tout le bonheur n'hésitez pas à liker vous abonner me faire remonter les commentaires ou partager cette vidéo pour qu'elle circule pour qu'elle danse avec vous et qu'elle danse tout autour du monde je vous embrasse je vous dis à très bientôt d'ici là portez-vous bien et je vous souhaite tout le bonheur bisous bisous et coucou le dernier groupe le meilleur pour la fin non je plaisante je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout ce qu'il vous réserve pour vous justement qui avez choisi le quartz rose très très belle pierre alors je ne sais pas si la vidéo vous verrez qu'il est rose mais il est bien rose ce quartz voilà très transparent très rose très beau dans la symbolique de la féminité bien entendu du chakra du coeur du chakra de l'amour l'amour inconditionnel l'amour pour vous aussi sans doute peut-être avez-vous besoin d'amour surtout l'essence du terme d'être aimé à l'extérieur mais peut-être aussi de vous aimer on va aller voir quel est véritablement votre besoin aujourd'hui dans le quotidien de manière consciente peut-être inconscient on ne sait pas c'est ce que cette guidance va justement vous montrer besoin de dialoguer besoin d'exprimer là on est aussi sur le chakra du de la gorge ça y est je vais y arriver parce que j'avais le coeur mais oui la gorge donc un chakra qui est à symbolique bleu aussi le 33 c'est un très beau chiffre puisque c'est ce qu'on appelle un maître nombre il en existe plusieurs bien entendu le 11 le 22 le 33 par chronologie le 11 c'est celui qui reçoit les plans divins celui qui a une forte connexion avec justement ce côté céleste ce trait d'union entre le terrestre et le céleste le 22 c'est celui qui va récupérer ces plans du 11 et qui va les mettre à contribution et construire c'est le constructeur terrestre celui par exemple qui va construire les pyramides peut-être voilà et le 33 c'est bien entendu un chiffre qui est relié au Christ puisque c'est ce que l'on appelle un chiffre tourné sur le guide donc ce très beau chiffre donne aussi le 6 recherche de l'équilibre donner une parole la parole impeccable aussi vous l'avez dans le concept de l'accord Toltec le premier accord Toltec qui vous dit bien entendu la parole impeccable je ne peux être orateur que si je fédère à ce que je à ce que je dis en fait ce que je dis et surtout je dois faire ce que je dis aussi on n'est pas dans le concept inverse faites ce que je dis mais pas ce que je fais non là on ressent vraiment que vous avez besoin de dialoguer besoin de communiquer besoin peut-être d'exprimer vos émotions besoin de dire vos besoins aussi il y a sans doute des choses que vous voulez mettre et que vous n'osez pas on ressent peut-être je ressens vous savez la dimension du calque vous avez peut-être besoin de porter un masque ou de vous calquer à quelqu'un est-ce que est-ce que vous seriez par empathie ou par c'est peut-être ça aussi il y a peut-être de l'empathie dans ce groupe justement surtout que c'est relié au chakra du coeur vous voyez quand quelqu'un est malade ou se sent pas bien ou est triste récupérer une partie être comme une éponge émotive récupérer une partie de son émotion pour guérir cette personne parce que vous êtes tourné comme ça dans cet amour inconditionnel dans ce don de soi mais peut-être trop et là on a envie vraiment dans ce groupe d'exprimer les choses clairement et de dire je passe de ce côté peut-être influençable dominé c'est peut-être des mots qui sont forts mais c'est juste une manière symbolique de vous dire que pousser à l'extrême vous pourriez être comme ça dans votre trait de personnalité vraiment pousser sur l'extrême encore une fois de manière rhétorique symbolique et justement essayer de commencer à dire ben voilà ça c'est pas moi ce qui est moi ce qui est à l'intérieur de moi c'est ça et j'ai envie de faire ça j'ai envie de réaliser mes rêves j'ai envie de voilà et aussi peut-être dans le concept aussi d'une communication avec un échange voyez mais un échange un petit peu comme la CNV la communication non violente vous avez vraiment envie d'avoir des échanges comme ça de paroles de dialogues mais dans la tolérance sans jugement sans prise de tête vraiment une super tolérance d'avoir plein d'avis de plein de gens qui se respectent ça c'est quelque chose qui vous fait envie c'est vraiment au jour d'aujourd'hui il faut que j'arrête des relations équilibrées alors tant sentimentale que amicale que familiale des gens qui vous respectent dans votre entièreté dans ce que vous êtes et vous dans votre capacité d'entièrement respecter l'autre dans sa différence dans sa valeur et de pouvoir en discuter d'échanger d'ouvrir sa conscience d'accepter voilà voyez c'est s'ouvrir à un monde incroyable wow une énergie impressionnante peut-être aussi quand je vous ai parlé tout à l'heure de ce côté un petit peu métaphorique influençable éponge des motifs peut-être aussi de se scinder de se séparer et de décider de prendre voilà de prendre de la hauteur et peut-être de prendre de la distance voyez le bateau aller la fusée qui va sur la lune donc aller plus loin aller plus haut mais aussi partir peut-être vers vous ce voyage le bateau il est aussi dans ce voyage intérieur tout doucement vous revenez vers vos profonds désirs vos profonds des émotions si on le ressent mais sans oublier que voilà vous êtes un vous êtes individuel vous aimez vous connecter aux autres mais sans se faire marcher dessus parce qu'on a ce concept là là dans ce groupe c'est vraiment se respecter ça c'est vraiment important et partir loin de tous ces oiseaux de mauvais augure de toutes ces personnes qui peuvent vous critiquer vous juger vous éloigner peut-être tout simplement des personnes qui ne sont pas capables d'entendre votre opinion votre position d'accord après qu'est-ce que l'on a de manière consciente on est actuellement sur un besoin de calme de détente de sérénité l'automne c'est vraiment dans cette carte une une profonde volonté de se départir de se dépouiller de tout ce qui ne vous convient pas et ce qui ne vous convient plus parce que ça peut faire partir de votre passé mais aussi de votre présent là on a vraiment l'impression que le vous du passé voilà c'est fini c'est fini et c'est aujourd'hui ce qui se passe j'en prends conscience de ce qui me va ce qui me va plus ce vêtement non ça ne me va plus je ne le sens plus je ne me sens pas bien je ne me sens pas à l'aise ce masque je n'ai pas envie de le porter c'est fini c'est fini ça c'est acté vous savez exactement ce que vous souhaitez l'automne est propice justement avec le mois de la vierge la balance et après un petit peu plus le scorpion de vraiment se voilà organiser méthodique avec la vierge on trie on range on jette la balance va vraiment vous permettre de plus de vous équilibrer de savoir vraiment où est-ce que vous en êtes de se positionner complètement et le scorpion va ensuite va permettre d'aller en profondeur on va vers de l'introspection qu'est-ce que je veux vraiment est-ce que je veux des relations sincères est-ce que je veux une connexion avec mon partenaire ou ma partenaire bienveillante est-ce que je veux un travail qui est juste alimentaire ou un travail qui me passionne au niveau de mon développement personnel où est-ce que j'en suis où est-ce que je veux aller mais ça il faut une introspection profonde ça c'est un besoin c'est de savoir où est-ce que vous en êtes vous pouvez prendre une feuille de papier tracez-le pour le contre vous pouvez dire ce que je ne veux plus ce que je veux vous pouvez dire où est-ce que je veux aller vous voyez vous avez besoin absolument de le voir pour le croire c'est comme saint Thomas il a besoin de voir et vous avez peut-être besoin de l'écrire à travers un journal ou tout simplement sur une feuille mais besoin de faire cette prise de conscience donc vous séparer vous réhabiller vous voyez ça peut être ça mettre en lumière c'est amusant qu'elle arrive cette carte puisque on va être dans les énergies de l'automne justement où on perd un petit peu de la lumière l'hiver et ensuite de suite pourtant dans cette période d'introspection donc peut-être dans ce flou dans peut-être cette obscurité qui est peut-être votre représentation vous ne savez pas où est-ce que vous allez et bien on vous le dit partout où il y a l'ombre il y a aussi la lumière donc vous réintériorisez méditez faire de l'hypnose ou tout simplement fermer les yeux vous voyez amener une obscurité dans votre conscience dans votre esprit ça va vous permettre de vous réilluminer ça va vous permettre de mettre en lumière justement dans cette profondeur de mettre en lumière qu'est-ce qui ne va pas ça peut être justement un enfant intérieur à prendre dans ses bras ça peut être des guérisons que l'on peut faire à travers nos chakras ça peut être justement aller déloger dépoussiérer certaines valeurs certains ancrages éducatifs ça peut être justement aller au plus profond de nos peurs de nos incertitudes de nos doutes de nos phobies aussi vous voyez il y a vraiment un travail du ce que l'on appelle du décidément je perds le black shadow le travail de l'ombre en fait c'est ça et là c'est très scorpion d'aller dans la profondeur donc là on est vraiment en train de redécouvrir cet être lumineux céleste parmi toutes ces ombres et la lumière sera de toute façon vainqueur c'est ce que cela dit donc remettre en lumière une donnée mais ça passe aussi par cette communication vous annoncez vous êtes comme l'annonciateur vous savez la trompette de la justice divine dans la carte justement du jugement du tarot qui vous dit j'ai besoin oyez oyez concitoyens et concitoyennes écoutez mon message ça peut être juste à travers vos besoins mais justement dans ce travail de l'âme ça travaille de profondeur la nuit noire de l'âme ça peut être ça aussi attention il y a des personnes qui peuvent expérimenter cette expérience très douloureuse c'est carrément un challenge un défi de sortir de ça ça peut être des périodes de spleen ou de dépression de déprime on peut en parler pas que vous allez c'est pas prophétique vous allez pas forcément aller dans ces épreuves mais si vous les avez dépassées vous savez ce que j'essaye de vous faire ressentir c'est qu'au bout de ce tunnel il y a la lumière et ça va être aussi peut-être justement dans ce côté orateur d'enseigner par votre expérience comment vous vous en êtes sorti de ces torpeurs de ces profondeurs en ce qui concerne la profondeur l'âme parce que là c'était de la manière consciente peut-être inconsciente de ce que vous aviez besoin dans votre vie là qu'est-ce que votre âme elle a envie elle a envie de s'éveiller ça on continue dans l'aspect un petit peu d'orateur christique aussi d'être le guide l'éveil accéder à cet éveil à cette illumination regardez on a la couleur du chakra coronal le violet mais qui est aussi la couleur des guides du spirituel des ancêtres ça va être sans doute aussi de se reconnecter à cette part divine de vous vous avez peut-être des messages des ancêtres voilà comme ça comme par hasard je vous ai fait une guidance sur les ancêtres ou sur les vies antérieures vous pouvez aller les voir elles sont dans les playlists et ça va être peut-être d'écouter ce message dans cette profondeur c'est peut-être il va peut-être venir justement d'un ancêtre d'un guide ça peut être aussi un thérapeute à travers une hypnose régressive ou ça peut être aussi à travers les annales akashiques vous voyez on va toucher à l'antériorité ça peut être aussi de manière très concrète un ami un compagnon une compagne une personne un membre de la famille que sais-je un patron un collègue de travail qui peut mettre le doigt sur justement ce qui vous fait défaut ou ce qui vous ou ce qui nuit actuellement à vous vous voyez des fois l'univers on a beau lui poser des questions qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pourquoi je ne comprends pas je n'y arrive pas c'est des fois un élément extérieur à nous parce que on ne va pas le chercher à l'intérieur de nous parce qu'on ne s'arrête pas pour prendre soin de nous pour s'intérioriser pour méditer tout ça parce qu'on est toujours dans la rapidité c'est comme ça c'est notre vie c'est notre intrain de vie c'est aussi ce que ce que l'on a appris il ne faut pas se juger non plus on est comme ça on ne veut pas changer du jour au lendemain il faut quand même désacraliser ça aussi on ne peut pas apporter toutes nos responsabilités et être coupable de notre façon de vivre puisque c'est ce qui nous a construit jusque là mais effectivement des fois on ne prend pas ce temps pour nous et l'univers à ce moment là nous positionne des petits faits extérieurs comme ça à travers des personnes des objets qui nous font comprendre qui nous mettent en éveil tiens qu'est-ce qu'on essaye de me dire là ça m'a oui des fois mais lui m'a dit ou elle m'a dit ça mais ça résonne pour moi ça oui ça prend du sens maintenant voilà c'est un éveil c'est une illumination c'est une révélation l'éveil et le 27 le 27 pardon la dualité et le 7 la spiritualité qui forment le 9 l'accomplissement il y a derrière cette compréhension voyez mais cette compréhension encore une fois pour redistribuer ce savoir on a ce sens du mode oral ou écrit peut-être que vous allez vouloir justement écrire votre vie une autobiographie ou écrire vos ressentis pour faire profiter de l'humanité votre belle expérience on a ce sens de donner les choses aux autres dans ce groupe les gardiens merveilleux fabuleux magnifiques madame mime c'est Merlin l'Enchanteur pour ceux qui ne connaissent pas madame mime donc le gardien le gardien c'est c'est Merlin l'Enchanteur justement avec Moustique dans ce dessin animé qui est dans la représentation du héros Arthur avec Merlin Merlin l'Enchanteur c'est son gardien c'est son éducateur très beau parallèle merci merci d'ailleurs merci pour cette image qui est son précepteur carrément il lui enseigne tout mais à travers des expériences totalement farfelues mais tellement symboliques et dans le sens profond et qu'à chaque transformation animalière parce qu'on est surtout là-dessus à chaque fois on a à la fin un adage une phrase la force la faiblesse l'intelligence vous voyez c'est toujours je vous engage d'ailleurs à revoir ce dessin animé si vous ne l'avez pas vu c'est cet enseignant spirituel c'est vous ce le roi Merlin ce le roi Merlin peut-être le roi Merlin je ne sais pas n'importe quoi peut-être que c'est vous ce Merlin l'enchanteur c'est peut-être ça ou ce moustique est-ce que c'est vous Arthur est-ce que c'est vous Merlin l'enchanteur où est-ce que vous en êtes et face à ce dragon qui est Madame Mime vous voyez elle se transforme en dragon à un moment donné et ce dragon qui tombe malade par une petite bactérie puisque sans vous spoiler cet instant Merlin l'enchanteur se transforme en bactérie et fait tomber le dragon malade donc ce petit rien cette petite faiblesse ce talon d'Achille qui terrasse le dragon et là c'est ça aussi c'est vous qui vous éveillez et vous allez arriver avec votre intelligence à détourner ce défi ce challenge cette torpeur cette nuit noire on a ces gardiens qui vous entourent ces gardiens ce sont vos ancêtres ce sont vos guides ce sont ces lumières qui sont autour de vous vous n'êtes jamais seul vous n'êtes jamais seul c'est un phare dans la nuit il vous accompagne sur le bateau le bateau je vous en ai parlé tout à l'heure regardez c'est ce voyage que vous faites dans votre vie dans votre cheminement voyage lent doux tranquille mais parfois houleux parce que des fois il y a des tempêtes sur votre océan donc voilà mais je suis là je me connecte à toi et je suis toujours là je suis ton accompagnateur ton accompagnatrice faites ces démarches vers eux parlez-leur faites des prières allumez des bougies si cela résonne donnez-leur de la force et cela vous donnera de la force à vous aussi puisque si eux ils sont très forts et que vous pensez à eux et bien voilà ça me fait penser à eux encore une fois décidément je suis dans les dessins animés avec vous à ce très beau film encore une fois de Disney je n'ai pas d'action chez Disney coucou le fait d'oublier nos ancêtres et bien ça les efface dans la généalogie ça les délégitimise ça fait un peu partie de l'enseignement que je reçois et garder cette garder cette image garder cet amour que l'on a pour nos ancêtres c'est aussi leur donner de la force qui leur permet à leur tour d'avoir la force de vous protéger alors on continue encore dans ce que vous avez besoin de votre âme qu'est-ce qu'elle a besoin elle a besoin de cet équilibre elle a besoin de vraiment vous voyez donner recevoir être dans la force être dans la faiblesse cette dualité encore une fois ce double 3 être heureux dans l'adversité être heureux dans le bonheur on a cette relation ce ying ce yang cette ombre cette lumière vous voyez on a encore une fois dans ces doubles énergies vous allez être obligé de passer par l'un et par l'autre pour tout connaître connaître le bonheur connaître le malheur pour pouvoir l'expliquer et elle a besoin de ça l'âme de l'expérience tant dans le négatif que dans le positif très très beau rapport tant dans le féminin que dans le masculin bien entendu alors on va continuer comment vous allez pouvoir mettre en place les choses accéder plus rapidement à ce besoin qui est là qui est conscient dans votre quotidien le 16 le 16 de suite c'est la séparation c'est clair et net c'est se départir se séparer des choses qui ne vous conviennent plus encore une fois je vous le rappelle ça peut être physique ça peut être ou d'une situation ça peut être se séparer de valeurs se séparer d'ancrages se séparer de choses qui ont fait partie de votre passé le feu l'élément du feu qui vient c'est les chaînes aussi regardez enlever ces chaînes enlever ce barbelé peut-être aussi faire partir la colère qui est à l'intérieur de vous vous avez peut-être des problèmes qui sont reliés au foie d'ailleurs le foie c'est la colère donc ça va être peut-être de faire une détoxification du foie peut-être besoin aussi de pleurer voilà pour éteindre le feu intérieur ça peut être aussi des problèmes digestifs de manière très concrète donc là je vous ramène à tout ce qui pourrait vous faire du bien on a l'aloe vera on a le citron aussi pour détoxifier l'artichaut la betterave ce sont des super aliments pour détoxifier le foie tout ce qui va être d'ordre digestif pour calmer l'anide le feu digestif justement on a vraiment l'argile blanche ou verte que vous pouvez ingérer bon alors ça il faut quand même un petit peu se renseigner mais vous avez la capacité peut-être une cuillère à café d'argile vous le mélangez c'est un petit peu un fait à boire mais voilà vous pouvez le laisser décanter et juste boire l'eau d'argile justement et pas boire l'argile ça c'est des choses qui sont bonnes pour plâtrer le digestif je vais arriver à parler donc la colère la colère c'est quelque chose que c'est un sentiment que vous devez peut-être extérioriser parce que vous êtes peut-être aujourd'hui dans la neutralité vous n'avez pas envie d'exploser mais c'est peut-être ça qui vous manque aussi revendiquer qui vous êtes revendiquer peut-être toutes ces choses on a l'impression que vous avez été enfermé on a l'impression que vous avez été opprimé étouffé pendant tout ce laps de temps vous n'avez pas permis d'être vous n'avez pas permis d'être qui vous êtes vraiment et aujourd'hui c'est ce côté intérieur qui veut ressortir à l'extérieur c'est ça le chakra gorge la communication c'est tout ce que j'ai à l'intérieur j'ai besoin de le sortir mais attention dans la formulation parce que si elle est trop enfermée cette émotion elle va être transcendée en voyez en quelque chose qui sera moins écouté parce que ça sera sous le coup de l'impulsivité et ça sera beaucoup moins bénéfique donc si vous avez besoin d'extérioriser votre colère vous pouvez aller dehors dans un endroit où vous êtes tout seul cri voilà taper du pied vous avez l'exercice du docteur du docteur tal chaleur aussi la technique du tigre qui est plutôt pas mal pour justement exulter cette colère et ne plus se laisser envahir par celle-ci donc c'est une très belle carte parce que le 16 c'est la séparation justement de cette colère de ce truc qui bouillonne en vous là waouh juste derrière on a le balai ok vous reprenez le contrôle le 4 et le 6 qui forment le 10 le 10 c'est reprendre contrôle de sa vie reprendre contrôle de ses désirs vous avez envie d'assouvir là dans cette guidance on ressent vraiment des personnes qui vont de nouveau diriger qui vont reprendre les rênes et qui ni plus ni moins vont affirmer ce qu'ils souhaitent ce qu'ils veulent ce qu'ils disent voilà des êtres accomplis ça c'est vraiment une volonté profonde on vous dit de vous purifier encore une fois c'est la même chose le feu et le balai la purification c'est deux éléments qui sont identiques qui sont synonymes le coup de balai bah c'est ça peut être dans votre vie tout simplement faire du ménage dans votre intérieur aussi déloger les petites araignées voilà vous n'en a peut-être plus besoin ça va être encore une fois peut-être rangé peut-être vous délester de certaines choses mais on revient à un originel à une structure voilà la colonne vertébrale et qu'est-ce que vous mettez autour mais c'est vous qui décidez ce coup-ci Holistic Booty cette carte vous préconise d'entre-temps quand vous n'êtes pas en train de passer un coup de balai de mettre le feu à ce que vous n'avez plus envie attention le feu c'est avec modération et c'est métaphorique je tiens à le rappeler entre-temps ça vous fatigue tout ça donc il faut bien 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 réparer votre corps et prendre soin de votre sommeil alors le sommeil ne négligez pas votre Booty Sleep votre sommeil et la beauté qui s'y associe un sommeil de qualité permet le maintien des fonctions vitales et cognitives mais participe aussi grandement à la régénération de la peau et au contrôle de l'appétit en limitant les envies de sucré et de gras prenez un rituel du soir pour vous endormir rapidement et vous réveiller reposer donc les rituels pour s'endormir rapidement il y a des petites méditations qui existent qui sont super sympas ça peut être bien entendu une routine que vous vous fixez vous même ça peut être un petit bain chaud pourquoi pas une petite tisane ça peut être je ne sais pas une musique ou ou tout simplement voilà une routine beauté à travers la peau et puis après bien entendu ça va être peut-être d'arrêter les écrans une heure avant de s'endormir ou de vous coucher voilà avec un bon livre voilà ça c'est comme ça quand on a une bonne routine de sommeil mais ce ne sont que des pistes ce n'est voilà ce ne sont que des conseils à vous ou pas d'y fédérer la dernière carte qui est la carte blanc donc là cette carte vous dit que votre essence profonde est lumineuse et pure et bien c'est en adéquation rappelez-vous la lumière d'accord cette carte vous préconise de porter du blanc alors dans les pierres vous avez la pierre de lune qui est ultra féminine et qui est blanche vous avez à laquelle je pense au cristal de roche qui est transparent toutes les pierres qui sont très connectées qui sont très 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 douces voilà entre celle du chakra du coeur la pierre de lune elle est vraiment elle est vraiment reliée à cette douceur le cristal de roche doit être relié à la clarté d'esprit aussi le mental qui est beaucoup plus clair qui est beaucoup moins chargé vous avez la olite qui est aussi dans la protection la purification voilà toutes ces pierres qui sont blanches j'en oublie bien entendu et vous pouvez porter la couleur blanche voilà chaussettes sous-vêtements bagues boucles d'oreilles ce que vous voulez un bandeau de tennis enfin voilà ce que vous voulez des porte-poignées j'en sais rien des draps blancs je ne sais pas voilà tout ce qui est tout ce qui est en harmonie si encore une fois ça résonne pour vous je ne vous l'ai pas dit mais vous pouvez porter le quartz rose tout du long juste après cette guidance quelques jours après quelques heures après comme vous le souhaitez pour continuer de manière douce et fluide à distiller à installer cette guidance à l'intérieur de vous pour qu'elle prenne place encore plus avez-vous si vous ne la possédez pas vous pouvez écrire tout simplement quartz rose et la mettre dans votre poche ou sous votre oreiller voilà puis si vous la possédez c'est encore mieux je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances je vous retrouve très prochainement j'ai envie de vous dire je vous fais de très gros bisous portez-vous bien vous pouvez liker bien entendu la vidéo vous abonner partager celle-ci si elle vous a plu et si vous pensez que ça peut plaire aussi à votre entourage et je vous souhaite tout le bonheur du monde portez-vous bien bisous bisous et je vous souhaite